Celle qui parle raconte l'histoire de la Malinche, l'indigène Nahua devenu interprète et amante du conquistador du Mexique. J'ai été vachement surpris, d'abord parce que c'était un premier scénario, 216 pages, d'une espagnole qui te livre un scénario en français qui est quasi parfait. C'est un personnage assez connu dans la culture sud-américaine, peu, beaucoup moins dans la culture française, même si depuis moi je suis un fan d'un groupe qui s'appelle Flo Chatterton et que j'ai découvert qu'ils avaient une chanson qui s'appelle la Malinche. Malgré l'importance de son rôle, sa voix ne se vit jamais entendre. Il est devenu un personnage très controversé dans l'histoire du Mexique. Pour moi je la classe comme l'Olympe de Goujastec. C'est vraiment une icône féministe mais qui incarne l'image de la victime consentante puisqu'elle a été plusieurs fois esclave et à chaque fois elle a réussi à s'adapter et à bien rebondir par une trajectoire personnelle hallucinante. Et tu la vois se transformer, tu vois pour comment elle acquiert cette capacité à apprendre les langues et comment ça va être utile au moment où elle rencontre les espagnols. C'est un bouquin qui est, moi je trouve, qui est éminemment féministe dans le bon sens du terme, sur l'affirmation de la femme, son rôle. Méprisée par les espagnols et détestée par les mexicains, était-elle maîtresse de son propre destin ? L'histoire ne répond pas à ces questions. C'est pourquoi l'autrice, la femme et la linguiste que je suis a voulu rendre vivant ce personnage. Sous-titrage Société Radio-Canada